Bonjour, c'est Bernard, nous voici devant les tables de la loi grecque. Elles ont pour particularité, c'est écrite alternativement de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Vous voyez qu'ils n'avaient pas le même cerveau que nous, à l'époque. Et bien voilà, je te parle depuis un amphithéâtre. Romain, celui-ci, il n'est pas grec, mais c'est très similaire. C'est aussi en rapport avec notre théâtre intérieur. Le théâtre intérieur que nous mettons en place avec les personnages dissociés qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au théâtre grec antique où les personas venaient interpréter les conflits et les troubles survenus dans la cité jusqu'à la catharsis, c'est-à-dire le moment où tout arrivait à se résoudre et où tous les spectateurs pouvaient repartir en étant rétablis dans leur rôle et dans leur paix intérieure. Voilà, on va continuer de cette manière-là et on va développer davantage cette mise en scène du théâtre intérieur. Il y a un passage dans mon livre où je participe à mettre en scène la relation entre un personnage anorexique qui est un personnage boulimique. Et dans cette mise en scène, il arrive un instant où je leur demande de bien vouloir s'attabler ensemble à la même table et de décider du menu de la journée, du menu à manger à table. Parce qu'effectivement, une des caractéristiques de ces deux troubles, c'est que la personne ne va jamais se mettre à table. Une anorexique va manger une feuille de salade en quelques minutes et une boulimique va s'empiffrer devant un placard ouvert. Donc là, il s'agissait de les mettre ensemble à la même table et les mettant ensemble à la même table de leur faire définir un menu commun et de prendre le temps de manger ensemble. Ce qui était une expérience et une expérience toute nouvelle une expérience toute nouvelle pour chacune. Expérience toute nouvelle pour chacune parce que les deux personnages qui étaient jusqu'ici en conflit sont conviés à se mettre à table ensemble à convenir du menu à manger et de le manger tranquillement en même temps, à la même vitesse et de voir ce qui se passe. Évidemment, tu vas me dire que tout ça est virtuel. Oui, ça se passe dans l'imaginal. C'est-à-dire que c'est à la fois virtuel, mais c'est aussi réel. C'est une expérience réelle à travers un phénomène virtuel. Et c'est la multiplication d'expériences entre les deux personnages qui va les rapprocher, qui va les rapprocher imperceptiblement. D'abord, et puis de plus en plus perceptiblement ensuite. Et tu te rendras compte que les personnages se transforment. Leur image, leur représentation intérieure pour la personne se transforme. Elle se transforme au fur et à mesure que la relation s'établit entre les deux, s'intensifie. Et c'est grâce à ce changement de représentation qu'il te sera possible de vérifier que les choses sont en train de se transformer, que les personnages sont en train d'évoluer, chacun dans leur sens, et que ça présage une bonne issue pour la thérapie des états dissociés de la personne. Rien qu'à ces quelques éléments-là, tu te rends compte qu'il y a une différence fondamentale entre la thérapie des états dissociés et une négociation entre les parties ou une part-thérapie. Parce que, ici, on cherche à obtenir une transformation plus profonde, quelque part, plus en mettant en œuvre les choses sur plein de niveaux différents, aussi bien au niveau comportemental qu'au niveau de l'état interne de chacun des personnages, que de leur système de valeurs, que de leur système de croyances. on cherche une transformation complète de ces deux personnages. Il va être, à chaque instant, nécessaire d'aller chercher les ressources manquantes de chaque personnage auprès de l'autre. C'est-à-dire que nous allons procéder de créer une coopération, une collaboration entre les deux personnages. Et c'est cette coopération et cette collaboration entre les deux personnages qui permet la résolution finale. La grande différence, c'est qu'on va au-delà, bien au-delà de la simple négociation, afin de laisser un espace à chacun des personnages. La négociation sert uniquement à créer une relation et à créer un échange entre les personnages. une forme de relation économique entre les pays, par exemple. Mais en créant cette relation entre les personnages, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à s'apprécier et ils apprennent aussi, et surtout, à devenir de plus en plus semblables l'un à l'autre. Et c'est ça, ce que nous recherchons. Nous recherchons à les rendre le plus semblables possible. Le mieux serait bien évidemment que je puisse te montrer en vidéo une démonstration avec une personne, mais cela est très difficile à réaliser, car ça la prendrait probablement plusieurs heures, et ça serait fastidieux à regarder. Alors, tu trouveras dans mon livre des exemples, des transcriptions, en fait, de séances, et tu verras que c'est assez parlant de cette manière-là. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir l'intégralité qui représenterait sans doute plusieurs heures de vidéos mises bout à bout. Je crois qu'il a un peu mal à la tête, à vrai dire. Oui, mais impossible de savoir qui c'est. Un empereur romain, Zeus lui-même, qui c'est ? Mais voilà. Donc, sachez que simplement, on est ici aussi sur le site où Zeus a enlevé Europe, et soi-disant l'a violée, et donc, d'où la naissance du mythe de l'Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reprend bientôt, le plus vite possible, et on verra quelles sont les conséquences recherchées de la thérapie des états dissociés. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt. Sous-titrage ST' 501